Au début du 19e siècle, personne n'aurait pu imaginer que le parc de la Beauvrie serait deux siècles plus tard au cœur de la métamorphose de Liège. A l'époque, ce quartier est fait de prés, d'îles et de houblonnières. C'est en 1853 qu'il se transforme avec les travaux de la dérivation de la Meuse. On y aménage des quais, le parc et les îles verdoyantes disparaissent. L'exposition universelle de 1905 entraîne d'autres travaux d'infrastructures qui finissent de remodeler son visage. La rectification du tracé de Lourdes, la construction des ponts de Fragné et Hénubique, et surtout l'érection du Palais des Beaux-Arts sont les témoignages encore visibles de cette époque. Conçu par les architectes Jean-Laurent Asse et Charles Soubre, l'édifice du Palais des Beaux-Arts s'inscrit dans un style néoclassique, influencé par l'architecture en vogue pendant le règne de Léopold II. Inspiré du petit Trianon à Versailles, le bâtiment s'organise autour d'une retonde centrale couverte d'une coupole. Au lendemain de l'exposition universelle, le site est cédé à la ville de Liège par le comité organisateur. Dès 1930, le Palais abrite les collections du musée de l'art Wallon et, dès 1950, les collections du musée d'art moderne jusqu'en 2011. C'est l'architecte Rudy Ricciotti, en association avec le cabinet liégeois PHD, qui ont repensé le bâtiment. Dans ses aménagements, on retrouve la puissance de création de Ricciotti et sa culture constructive. D'une surface de 1200 mètres carrés et autres de 7,50 mètres, la nouvelle aile qu'il a conçue surplombe la dérivation et complète le bâtiment ancien rénové. De cette intervention mesurée, Ricciotti dit, « Ce que je pense de Liège, c'est que la Beauvrie est un véritable territoire, un territoire extrêmement romantique. Le musée existait et je ne souhaitais pas martyriser ni prendre en otage ce bâtiment. J'ai eu beaucoup de pudeur, comme on respecte un ancêtre.